Bonjour, pour Coworking Channel, nous avons la chance de découvrir l'usine Eurasia Group avec cette unité masque. Donc nous allons rencontrer le président, M. Wang Guncheng. On y va ? Alors on est très heureux que vous puissiez nous accueillir pour découvrir justement cette unité dédiée au masque, qui existe d'ailleurs depuis quand ? Depuis 14 mai, qui a été inauguré le lancement machine par Mme Présidente Valais Pécresse, qui a été depuis 14 mai. Très bien, donc on va aller la découvrir et puis vous allez nous raconter un petit peu cette histoire finalement de cette usine qui s'est créée assez rapidement d'une certaine manière. Sur le pré-dialentour, entre fin avril et puis vers le 15 mai, 14 mai. Ça a pris combien de temps pour être créé ? On va dire que le bâtiment même est déjà existé, donc c'est plutôt de refaire aménagement, refaire venir le machine, refaire venir l'ingénieur, d'alentour d'environ 2-3 semaines. Écoutez, on vous suit, on va aller la découvrir ? Oui, merci. C'est parti. Ici c'est de l'entrepôt où il y a les matières premières arrivées, on va passer à une quarantaine, comme ça s'arrête ici. Après l'autre côté c'est le stock fini pour ne pas faire l'évasion. Très bien. Donc là aujourd'hui on a une surface de combien ici ? Ici on a une surface de 5000 matières. 5000 matières. Donc on produit combien de masques ? À peu près. Aujourd'hui on ne fait pas des 3-8, on est à 500 000 au jour. D'accord. Aujourd'hui on a 500 000 au jour. La salle de... comment ça s'appelle ? La salle de... Tout ça, la salle de cantine. Bien sûr, ben oui, ben oui. Voilà, pour une salle de cantine. Pour les équipes, ils sont à l'aise pour travailler dans les meilleures conditions. Voilà. Donc c'est une place entre 2 et 3 parce que c'est un peu... travailler un peu spécial pour le Covid, quoi. Donc tout ça, vous avez... Avec les distantations sociales, c'est une évidence. Absolument. Distance, placement, tout ça. Exactement. Et aujourd'hui on peut le dire que c'est la plus grande usine d'Ile-de-France, de Mince. Ah oui, l'Ile-de-France, il n'y a aucun problème. Ah, aucun problème. Voilà, peut-être, oui... En France, c'est moins garanti, mais bon, en tout cas, l'Ile-de-France, c'est sûr. Et puis je pense que l'avenir, on pourrait être un des plus gros de la France. Parce que pour le moment, on n'y est pas, mais... Parce qu'on n'a pas le temps de faire l'étude, on ne sait pas que c'est comment, quoi. D'accord. Et sachant qu'on est quand même, l'Ile-de-France étant une zone rouge, donc c'était important d'avoir une usine aussi à nos côtés, d'une certaine manière. C'est assurant. Au moins, on dit que ce n'est pas très loin d'HG Maxx. C'est ça qui est intéressant. Voilà, exactement. Alors, il faut le dire, vous distribuez vos masques sur toute la France ? Bon, on reste au Côte d'Afrance. La fabrication française est restée en France, ouais. Donc on peut le dire, c'est du... Made in France, hein ? Voilà, Made in Blanc-Bénil, quoi, on va dire. C'est génial, c'est génial. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans les masques ? Je sais que vous êtes un grand homme d'affaires, mais... Ça ne nous pousse pas, c'est juste, comme on dit, c'est la volonté de chacun, la solidarité de tous, quoi. Donc on a fait ça, puisqu'on a un peu l'emplacement, on a la connaissance, on a l'appui politique qu'ils ont vraiment besoin, donc c'est une... Réunir tous les moyens pour arriver à l'usine, quoi. Donc on peut dire que vous êtes un entrepreneur solidaire ? Vous avez été touché par cette cause ? Ben, on va dire que tout le monde a besoin d'aide, solidarité, donc nous, on fait bien sûr parmi les gens comme deux autres, quoi. Très bien. Maintenant, on va découvrir, en fait, l'usine, les différentes personnes qui travaillent sur cette chaîne. Donc là, on voit de très belles machines. Comment ça s'est organisé ? Non, parce que ça, c'est des machines qu'on avait fait, comment on appelle ça, pas encore le temps de régler, mais sinon, tous les réglages sont bien là. Tout ça, ça vient ici, on fait comment on peut aller, on attend pour le réglage, après. Donc ça vient d'arriver ? Ouais, c'est ça. Donc ça vient d'arriver ? De Chine. Et c'est pareil, il est temps d'installer, quoi. Donc surtout si ça arrive, ouais, c'est pas fini. Ça veut dire qu'on a besoin de machines encore ? On a encore des machines à installer, absolument. Ouvrir donc les différentes tâches pour la réalisation des masques. La fabrication des produits des masques, qui est là, qui sont ici. Machine qui sont des masques et qui font des de là, quoi. Donc à la base, vous allez faire des tissus qui sont là. À la base, des tissus qui sont, qui vont vers là, et puis après, les produits sont finis, quoi. C'est incroyable, hein ? C'est incroyable, hein ? C'est incroyable, c'est 98. C'est incroyable, c'est 98 ? C'est incroyable, ouais. Elles sont quand même actuellement à peu près 80... Attendez, regarde ça, je vais. Elle est réglée à peu près à 80 à la minute, quoi. Alors là, on voit que les masques sont quasiment prêts à partir. C'est ça, c'est les masques. Il y a cette dernière tâche à faire, c'est emballer dans le four pour que ça empatte, quoi. Ça, c'est pour des réparations, on ne faut dire d'autres, quoi. Voilà. C'est des petites réparations, c'est des malfaits. Elles vont repasser la machine, parce que c'est bien fait, quoi. Donc, elle fait encore la vérification quand c'est un tissu. C'est ça, voilà. Là-bas, c'est qu'il y a une préparation, quoi. Bravo à ces dames. C'est bien, il y a beaucoup de pain ici. Il y a beaucoup de pain, ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont en masse. C'est cette machine. C'est pour les sauts durs, pareil. C'est pour les sauts durs des masques. Voilà, pareil, c'est pareil. C'est incroyable, hein. Ces machines-là, elles sont toutes récentes, en fait. Elles sont toutes récentes, en fait. Est-ce que vous avez un bureau d'études qui travaille, justement, pour l'innovation ? Ouais, mais nous, on a un bureau d'études, Marobé-Villiers, qui fait plutôt ce qu'à études, remise en haute à marcher de l'usine, quoi. Donc, c'est vraiment un travail minutieux, hein ? C'est ça, absolument. Travail d'équipe, hein ? Absolument, il faut aller travailler. Tout le monde ne savait pas à l'avoir. Alors, comment est-ce que vous faites cette machine, hein ? C'est très simple, vous avez des rouleaux qui étaient là, qui sont détectés ici, après, ils ne sont pas ici, là, ils sautent. Bien, 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 ça, pas de gâts sur les masques. Et là, elle en fait combien, ça, je pense ? Elle fait 132 la minute. Ah, tu regardes, là. À la minute ? Oui, oui. Combien de temps il faut se former sur ce type de machine ? Une semaine, dix jours. Ah, une semaine, un an, dix jours ? Oui, c'est habitué, ça. Oui, la réalisation des masques. En cette période de crise sanitaire, clairement, hein ? Et là ? On contrôle, hein, par exemple, savoir si les masques, elles sont bien conformes et non conformes, quoi. Ah, oui, donc le service de sécurité. Tout ça, oui. Donc, il y a une séparation, voilà. Effectivement, heureusement qu'il y a des usines, notamment celle de M. Wang, qui travaille pour nous, pour la France, et notamment la production de masques, parce qu'actuellement, écoutez, c'est le seul geste barrière avec le lavage des mains pour se protéger contre cette épidémie, en fait, voire pandémie, maintenant, parce que, voilà. Et surtout, là, j'imagine que vous êtes vagé sur la région d'Île-de-France, c'est une zone rouge ? C'est une zone rouge, et effectivement, il y a énormément de clusters, voilà. Et puis, c'est le brassage de la population, les gens vont bien, et voilà. Et ce qui compte, c'est le respect, et le respect. Et voilà, ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas assez de respect, il n'y a pas assez de discipline. Et voilà pourquoi le virus se multiplie. Et c'est, voilà. Alors, on peut remercier M. Wang de son initiative. Son initiative, voilà. C'est une énorme production au quotidien. Voilà, ben, écoutez, on ne peut que se féliciter qu'il soit parmi nous, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut encore le répéter, mais il faut vraiment porter le masque. Porter le masque, se laver les mains, c'est le minimum qu'on demande. Après, on ne va pas rentrer dans la politique, mais ce qu'il faut, c'est que tout le monde comprenne que ce sont les gestes qui sont fondamentaux. Porter le masque, pour le moment, c'est la seule chose qu'on peut faire. Et du reste, ça va éviter également d'autres maladies. Les maladies respiratoires, les maladies ORL, les maladies, toutes les maladies qui sont génératrices de, on va dire, d'immobilisation de notre pays. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis après, on prendra la vie. Mais là, pour le moment, on en a encore pour quelques mois, à mon avis. Ah oui. Vous êtes étonniste. Voilà. Je vous remercie. Et vous êtes sur quel réchange ? Voilà, moi, je suis le docteur Béréby. Je suis médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Ah oui, d'accord. Et là, il m'a convié pour voir son usine. Et la production, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On a énormément de chance d'avoir des personnes qui nous aident autant. En pleine région parisienne, vraiment, ça juxte Paris. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Elle a été réalisée. Cette production, il l'a montée en un temps record. Je suis vraiment très heureux. Bon, on l'a écouté. Donc, on vous dit encore trois. Bravo de masques. Ça, c'est évident. Radio Group a une filiale qui se trouve à Gisor qui fabrique tout ce qu'il y a de gel hydroalcoolique depuis très très longtemps. C'est une usine depuis 50 ans s'agissait. Et nous, depuis le début d'année, on fabrique que du ça. On fait entre 60 et 100 000 bouteilles au jour. Toutes sortes de quantités entre 30 ml jusqu'aux 5 litres et de toutes sortes de bouteilles qui se trouvent à Gisor dans l'or. Bon, ben écoutez, c'est parfait. Ça, c'est génial. Du coup, c'est pareil. Est-ce que ce sont des produits qu'on peut commander en ligne ? Ah oui, on peut commander. Tout ça, c'est fait made in France. Sur place. Donc, aucun problème. C'est à Gisor. Écoutez, moi, j'aime l'homme entrepreneur. Vous savez qu'on a un média qui est quand même dédié aux entrepreneurs. Et bravo, parce que c'était important d'avoir aussi des usines. Aujourd'hui, beaucoup d'usines ont été délocalisées. Vous, vous êtes là. Vous vous implantez. Donc, ça fait plaisir et c'est important. Il faut continuer. Il faut continuer. On consomme sur place. Bon, ben parfait pour ce jeu. On vient de terminer la visite de cette magnifique usine. Comment on fait justement aujourd'hui pour les personnes qui souhaitent s'équiper de masques ? C'est très simple. S'ils ont besoin, ils nous contactent. De toute façon, vous avez Eurasia Group ou Eurasia Meditech au niveau de masques. Et vous avez tous les coordonnées directement sur le site. De toute façon, on va transmettre les coordonnées. Et en plus, vous pouvez livrer au niveau national. Aucun problème. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce qui est très important, c'est actuellement, si on n'avait pas une production comme ça, grâce à M. Wang, de masques, je ne sais pas où on serait. Je ne sais pas où on serait. Mais pour le moment, voilà, c'est le seul geste barrière avec le lavage des mains qu'on connaît. Et voilà. Et donc, il faut assumer et persévérer et se protéger. Donc, il faut bien sûr suivre des entrepreneurs qui localisent des usines de masques puisque, vous le dites, ça aurait pu être encore beaucoup plus grave dans cette période qui est pandémie sanitaire. Donc, bravo. Donc, on ne vous souhaite que les choses évoluent parce que c'est essentiel, le masque. Vous l'avez encore redit. Donc, c'est quand même un geste plus que barrière. En fait, c'est vraiment une question de vie. C'est une question de vie. Pour le moment, on fait beaucoup de dépistages. Moi, je suis là. On discute ensemble. Si jamais il y a une possibilité de détection, moi, je suis là pour parer, pour faire la... Justement, je fais également les PCR en cas de nécessité. Donc, le dépistage est immédiat. On n'a pas de perte de temps. Donc, vraiment, on est en toute sécurité. Et la production, elle est vraiment hyper sécurisée. Vraiment, rien à dire. Rien à dire. Sur ce cas-là, vraiment. Et continuer les gestes barrières pour éviter cette nouvelle vague que tout le monde sous-entend. Mais en espérant qu'elle ne sera pas là. Et je vous remercie encore, M. Wang. Donc, nous avons pu découvrir cette usine dédiée aux masques. On remercie encore une fois le président, M. Chen Wang, de nous avoir permis de découvrir ce lieu. En effet, en cette crise sanitaire, cette pandémie sanitaire suite au Covid-19, il est important, bien sûr, de porter son masque. Donc, voilà. Vous avez pu découvrir toutes ces machines, ces équipes qui ont été mis en place du côté de Blanc-Ménil en Ile-de-France. Et évidemment, on soutient ce genre d'usine. C'est important pour nos citoyens, nos acteurs, pour se protéger face à cette crise sanitaire. C'était pour Coworking Channel. Et on vous dit à très bientôt. Et n'hésitez toujours pas à suivre Coworking Channel. à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501